Les 10 minutes de la Vierge Marie Les 10 minutes de la Vierge Marie Les 10 minutes de la Vierge Marie Mais qu'elle a vécu sa vie spirituelle la plus simplement possible. Et c'est ce que dit le Père Nicolas Gros. Elle ne ressuscite plus pour elle des Elisabeth, des Acharie, des Siméons qui lui apprennent ses hautes destinées. La voilà devenue une simple femme de ménage dans une bourgade. Son oraison est une oraison de foi et de nudité. Elle ignore tellement ce qui s'y passe qu'elle ne se permet pas même d'y réfléchir. Plus de recueillement sensible, plus de présence de Dieu goûtée et aperçue, elle prie toujours mais simplement de cœur et presque sans aucun acte distinct. Rien de remarquable même pour elle dans ses exercices de dévotion. Les autres femmes qui la fréquentaient ne voyaient rien en elle qui les frappa dans les exercices de dévotion ni qui leur fit dire « Voilà une femme d'une piété extraordinaire ». Si Marie eût été capable de quelques complaisances d'amour propre, elle se serait complue en cette vie commune qui la confondait avec la foule. C'est une manière de parler, vous voyez bien. Mais c'est une manière de parler qui nous dit encore une fois qu'il ne faut pas chercher la présence de Marie et à travers elle la présence du Seigneur en dehors de notre vie quotidienne. Marie est celle qui a vécu la vie quotidienne dans une union complète de volonté avec la volonté du Seigneur. Qu'il me soit fait selon ta parole, fiat. Et voici la prière d'une femme africaine qui exprime à sa manière ce qu'est Marie pour elle et qui lui parle. Mère, je suis ta fille. Écoute-moi ce soir. J'éprouve tant de joie à venir te parler, à venir t'ouvrir mon cœur. Tu m'écouteras, n'est-ce pas ? Tu m'écouteras sans te lasser ? Sais-tu, j'ai toujours rêvé d'une maman comme toi. Nos mères africaines sont bonnes, tu le sais, mais elles ont tant de soucis et de peines avec leurs enfants. Elles les portent sur le dos avec souvent de gros paniers sur la tête. Vraiment, elles n'ont pas une minute pour souffler. Toi, au contraire, tu es toute à nous. Peut-être encore plus avec tes enfants d'Afrique qu'avec tous les autres enfants du monde. D'abord, n'es-tu pas venu te réfugier chez nous quand tu fus chassé de ton pays ? Tu aurais pu te diriger vers le nord, l'est ou l'ouest, non ? Tu as pris la route du sud et tu as choisi notre Afrique, l'Égypte. Quand tu faisais la cuisine, tu te tenais accroupi comme nous, près d'un petit feu de bois et d'une marmite de terre cuite. Quand tu voulais un peu d'eau, tu n'avais pas un robinet brillant ni tant d'autres ustensiles compliqués, tu allais simplement à la fontaine. Et tu revenais en chantant, l'enfort posé sur l'épaule, marchant comme nous, pieds nus sur les cailloux. Et quand Joseph n'avait pas de travail, tu as peut-être souffert de la faim, comme nous. Pour toutes ces raisons, tu dois bien comprendre, tu dois bien comprendre combien nous avons besoin de toi. Comme tes autres enfants, plus que les autres, nous avons besoin de ta propre joie, si différente du délire effréné de nos danses, qui cependant se prolonge toute la nuit. Ta joie vient de ton travail et de l'oubli de toi-même. Hier je marie ce soir, mon cœur est gonflé de désir, prends-les tous dans tes mains de maman. Merci. Madhya Kafumbe Sous-titrage ST' 501